Le télétravail c'est un succès, je disais j'ai été des rages, j'avais vu à quel point les salariés souhaitaient pouvoir travailler en télétravail et aujourd'hui la technologie le permet. Et donc dans les ordonnances, on a créé le droit au délai de travail, c'est-à-dire qu'un salarié peut décider d'aller au travail et il faut que ce soit l'employeur qui dise ça n'est pas possible. Bon dans votre métier, je vous l'accorde, ça n'est pas très facile pour la partie émission. Par contre la préparation, elle peut se faire en télétravail. Et il y a énormément de métiers, on estime à peu près à 60% qu'on peut faire du télétravail. Ce qui est intéressant c'est qu'il y a exactement un an, les ordonnances étaient publiées et depuis il y a un accroissement, puisqu'il y a eu plus de 700 accords dans les entreprises, parce que les salariés s'en saisissent et la bonne nouvelle c'est que c'est bon pour l'écologie puisqu'on fait moins de transport, c'est bon pour l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle et puis je dis aussi aux entreprises, il se trouve que c'est bon pour la productivité aussi, parce que quand on est concentré, on est efficace. En plus on crée de plus en plus d'espaces partagés pour ne pas être seul, donc il y a aussi la convivialité, parce que c'est important dans le travail. Donc je crois qu'on est dans un des pays qui a été un peu en retard sur le télétravail, on est en train de rattraper notre retard. Et puis je crois qu'il y a, vous savez il y a eu un sondage récemment qui disait que 60% des salariés espéraient travailler en télétravail. Donc ça fait partie des formes modernes du travail, cette souplesse et cette flexibilité.